Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salikou. Aujourd'hui nous allons préparer un délicieux plat de boulettes de viande avec des légumes. Les légumes que j'ai choisis pour ce midi c'est pommes de terre, patates douces, haricots verts avec des olives vertes. Un très très bon plat façon tajine à l'occidentale. Si vous voulez procéder à cette recette, pour réaliser cette recette vous aurez besoin de boulettes de viande, je vous montrerai tout à l'heure. Vos légumes, donc les légumes pour préparer cette recette, donc des pommes de terre. Donc moi pour 4-5 personnes j'ai 5-6 pommes de terre, j'ai 2 grosses patates douces. J'ai mis à cuire là, vous voyez comme ceci, mes haricots, je l'ai pré-cuit avant parce que c'est des haricots frais. Voilà, des épices, ça je vous montrerai au fur et à mesure. Un gros oignon émincé, de l'ail, voilà, une grosse tomate émincée. Donc bisminé, on commence la recette. Donc vous allez, dans un petit fétou, là moi, ou dans votre fétou habituel, vous mettez sur feu doux. Donc on va mettre de l'huile d'olive, donc l'équivalent de 4-5 cuillères à soude d'huile d'olive. Donc dans ce fétou, on va mettre, donc là, la tomate, le gros oignon émincé et 3-4 gousses d'ail émincées. Voilà, on fait revenir le tout. On laisse un peu, on laisse un peu l'oignon tomber et la tomate tomber. Donc une fois que mes oignons sont tomber, je vais mettre les épices. Donc je vais mettre du curcuma, du paprika fumé, du gingembre, du persil. Alors, mon persil, moi, je le congèle parce que, voilà, c'est l'hiver, on n'en trouve pas forcément, donc j'achète en grosse quantité. Et je le, je le, je le, je le hache et je le mets au congélateur. Un bouillon de cubes de légumes. Un peu de curry, mais vraiment un tout petit peu. Des herbes de Provence. Voilà. J'ai mis de l'eau à cuire, de l'eau bouillante. Je vais couvrir, je vais couvrir d'eau. Donc moi, je vais mettre mes boulettes de viande hachée. Pareil, moi, elles sont, elles sont congelées. Donc ça va décongeler dans mon plat. Ça permet d'aller plus vite. Et puis, je vais mettre, une fois que mes haricots vont cuire, je vais ajouter, je vais mettre d'abord les légumes qui cuisent le moins vite. Donc voilà, j'ai juste égoutté mes haricots. Et je vais rajouter tout ceci. Et on va laisser, on va laisser mijoter un petit peu. D'autant que le bouillon se forme bien. Et ensuite, on rajoutera nos pommes de terre. Donc au bout de 10-15 minutes, on va mettre nos pommes de terre. Vous voyez là, j'ai détaillé mes pommes de terre en quatre, comme ceci. Et donc mes pommes de terre douces. Donc on va répartir d'abord les pommes de terre en premier. Parce que c'est ce qui cuit le moins vite. Ça sent super bon. C'est un plat marocain. C'est comme le tagine. Mais fait dans un faitout. Voilà. Ensuite, on va mettre dessus nos patates douces. Voilà, comme ceci. Vous répartissez bien pour que ça cuise dans le jus. S'il n'y a pas assez de jus, vous rajoutez de l'eau bouillante. Donc il faut que vraiment les légumes puissent tremper dedans pour cuire. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va répartir des olives vertes par-dessus. Ça va donner un bon goût aussi à notre plat. Vous mettez sur feu très doux et vous laissez jusqu'à cuisson complète des pommes de terre. Donc on sait que c'est cuit quand on pique une fourchette dans la pomme de terre. Dans la pomme de terre blanche. Et donc là, c'est cuit. Donc à tout de suite. Donc au bout de 20 minutes de cuisson, voilà le résultat, mes chers amis. Voilà. Donc vous laissez bien la sauce s'évaporer comme il faut. Et donc prêt à être consommé. J'espère que ma recette vous a plu. Et à très bientôt dans la cuisine de Salik. A bientôt. Bon appétit.